Hey salut salut, c'est ValkenBax et donc on se retrouve pour un deuxième let's play de Dark Messiah of Might and Magic. Super à ce moment là ça. Donc là faites attention. Ici, pour rappel je joue en mode difficile. Ah vous voyez, ça va devenir chaud je pense, je vais faire un montage parce que là, au bout de moment ça va devenir complètement ridicule. Donc c'est reparti. Voilà. Je suis désolé tu ne... C'est mieux comme ça, même si j'ai perdu le tiers de ma vie. Je ne sais pas comment. Il y a des coups qui viennent de nulle part. C'est un peu chiant comme système. Alors oui, assez important. La touche WX, par défaut, vous permet de vous pencher à gauche ou à droite. C'est mieux comme ça. Voilà des flèches. Donc là évidemment, j'aurais pu jouer avec le feu entre guillemets. Couper les... Couper ça, etc. Mais bon. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait l'archer et je n'avais pas envie de me le cotiser. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors oui les ghouls, vous n'avez strictement pas le niveau requis pour les affronter. C'est vraiment... Il y a des coups qui viennent de nulle part. Prenez ça en compte. N'hésitez pas à prendre le bouclier. Par contre, les boucliers ont une certaine durabilité. Apparemment, c'est nécessaire. Mais voilà, d'où ils sont ? Viens, mec ! Je me la j'avais en doute. Je me la j'avais en doute. Hey, toi ! Hey, toi ! Laissez pas de t'enfuir ! Oh, et bah dis donc. Vous voyez, c'est intense, les combats. Il faut même ne jamais baisser les gardes, ça ne marche pas ici. La zone secrète qui ne sert à rien. Je vais encore baisser le son, je pense. Et là, votre première armure, si jamais vous voulez la jouer mage. Quel est l'intérêt ? Quelle est la finalité de cette chose ? Alors, je sais qu'il y avait un espèce de délire avec les candélabres. Enfin, les espèces de chandeliers, voilà, c'était un candélabre, ici. Donc là, vous avez quelques courriers. Evidemment, plus qu'il ne vous en faut. Vraiment ? Ah, ça doit être en bas, je pense. Quoi ? Tu sais pas un truc ? Ah, voilà. Se pencher. Je trouve que c'est un petit côté n'empêche réaliste, de se pencher sur le côté comme ça. En fait, il faut vraiment que je prenne le bouclier. Et là, tu m'as raté. Tu vas mourir. Mais, c'est tellement n'importe quoi. Vous... Le jeu est quand même assez bizarre par moments. Ça me fait un peu rager. Donc là, vous remontez. C'est parti. C'est parti. Donc, être un assassin, à ses limites. Et voilà. Une petite chaise dans la tête. Et tout va bien. Alors, ce bruit signifie qu'il y a une corde qui devient de descendre. Petit coup de vision nocturne pour voir où vous arrivez, évidemment. Je n'ai pas entendu quelque chose. Non. Je n'ai pas entendu. Ah, s'il y a des gens ici. Ici, petite zone secrète. Ok. Un serveur en boîte. Un serveur en boîte. Euh... Non. Intéressant. Ouais, bon. Ok. Je me souviens qu'il y avait un délire avec les cordes et labres. Euh... Ouais. Je ne sais plus où exactement. Ouais, ok. Pas grand chose... Ah, j'ai raté un étage. Ah, j'ai raté un étage. Ah, j'ai raté un étage. Oups. Voilà. Cependant, le... Le temps de choper votre épée, c'est un peu n'importe quoi. Ah, est-ce que j'avais sauvégardé avant? Genre euh... J'suis sur la poutre normale. Non, tu m'excuseras, tu ne m'as pas passé à travers ma garde. Oui. Montage... Montage level. Over 9000. C'était quoi ? Hey toi ! Ah oui carrément. Je te trouverai de toute façon. Alors là, s'il me tue comme ça, ça va être ridicule. C'est le fragile. Merde. Ah, donc ça me permettait d'arriver là. Juste dans son dos. Oh ! Donc voilà, on continue. La brise est fraîche. Alors il faudrait songer à traverser ce toit plutôt que d'rêcher de là. S'aimer comme ça. Oui, la gravité est un peu... Contraignante. On a parlé d'araignées. Où est le piège ? Quel endroit charmant et si calme. Dommage que nous ayons affaire. Il commence vraiment à être bizarre. Enfin, pas bizarre mais... Un peu tendancieuse. Tendancieuse. Alors oui, donc. J'ai oublié de le préciser. Donc voici des parchemins. Euh... Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec le candela dans mon blush. Un parchemin vous permet, en fait, de lancer un sort. De dépenser votre mana, de lancer un sort, mais de manière limitée. Ah voilà ! Le Candelabre. Toujours se le garder avant d'aller dans une zone secrète. Toujours se le garder avant d'aller dans une zone secrète. Et donc... 10 points de mana, je ne m'en sers pas, donc c'est pas la peine. Et des parchemins divers et variés. Et des parchemins divers et variés. Et des parchemins divers et variés. Hum... Donc, là, j'ai vraiment rien oublier. Désolé. Hum... Voilà. Donc là, j'ai vraiment rien oublier. Désolé. Je suis bien que je suis devenu ici. Personnellement, je suis faible pour les écharpes des saisons de sa vie. Bien sûr, mais elle va tant obtenir ma confession écrite après ça. Surtout si tu leur as arraché la langue avant. Ça c'est sûr. Hmm, deux gros pervers. Vous êtes ridicule. En fait, je refuse de perdre 8 PV à cause de cette espèce de vie. Ah, il est fichu ! Qui a dit ça ? S'il te plait ? Même ? Ouh, et ben voilà. Ah bah. J'aurais pu les empaler à la chaîne sur la grille. Alors, on continue. C'était quoi ça ? Alors, est-ce qu'on peut tomber ? D'accord, ok, bon, on va éviter de tomber. Mon mort ! Tu vas périr pour de bon ! Mon oncle ! Non ! Non ! Merde ! Pas douce. Pardonne-moi... De... 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 D'avoir un... Oh... 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 Ça va... Ça va aller, ça va aller. Mets le cristal ! Oh non ! Ça reste, il faut suivre cette goule ! On se retrouve au navire ! Quoi ? De suivre la houle ? Ev... Evidemment ! Ok ! Alors, évidemment, c'est en temps limité. Si jamais vous gagnez trop, comme moi, eh ben, vous aurez un Game Over. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...